Il est faux de croire qu'une touche en ébène massif apporte quelque chose à la qualité sonore d'un violon. L'ébène est un bois très dense, plus lourd que l'eau et très mauvais conducteur de son. Le poids de la touche, surtout en son bout près du chevalet, est néfaste à la clarté du son. Sur les grands instruments, comme le violoncelle, ce poids accentue le roulement, le fameux loup que tous les violoncellistes connaissent. C'est pour ces raisons qu'on évite au maximum les touches en ébène. Celle d'un violon ne doit pas dépasser 60 grammes. Les anciens luthiers, dont Stradivari, ne construisaient pas leurs touches en ébène, parfois en poirier, et contrairement à ce que tu dis, ce bois est convenable pour cette fonction, qu'il soit teinté en noir ou pas. Stradivari fabriquait des touches en peuplier qu'il recouvrait d'un plaquage en ébène, justement pour la légèreté et la conductibilité du son. Pourquoi de nos jours utilise-t-on des touches en ébène massif ? Pour la dureté. En effet, les musiciens modernes demandent beaucoup plus à leurs violons que les anciens. Les cordes en métal usent rapidement les touches dans une matière plus tendre. Je ne suis pas le seul à réfléchir à la manière de supprimer l'ébène pour fabriquer mes touches. Des luthiers, et pas des moindres, proposent des instruments avec des touches d'une autre matière et ont démontré les grandes qualités de ces nouveaux procédés. Dans la présentation des instruments à petit prix, on fait de la touche en ébène un argument de vente. C'est vrai dans la mesure où l'ébène est beaucoup plus cher que le poirier ou toute autre matière. Mais ce n'est pas du tout un gage de qualité sonore, bien au contraire, parce que ces touches faites à la machine n'ont pas été évidées en leur extrémité large et sont presque toujours beaucoup trop lourdes. C'est vrai dans la mesure où l'ébène est beaucoup plus cher que le poirier ou toute la machine n'ont pas été évidées en leur extrémité. Merci. Merci.